Je vais vous expliquer pourquoi il y a encore des prophètes, pourquoi le Seigneur reconduit des prophètes. Il y a cinq ministères et dans les cinq ministères, Dieu nous donne les prophètes. On va le découvrir ensemble. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, chaque ministère a un rôle. Mais le rôle du prophète est le plus ancien des rôles. Qui s'en rend compte? L'évangéliste est récent puisque l'évangélisation s'est annoncé bonne nouvelle. Le pasteur, c'est vrai qu'il a existé avant, le berger a toujours existé. Mais le pasteur, lui, il est là pour garder et suivre le peuple. Il y a encore le docteur. Le docteur, c'est lui qui vient donner la doctrine et faire sortir les talents et les ministères. Mais et le prophète? Le prophète ne peut pas encore venir prêcher l'évangile ou l'évangéliste a prêché. Pourquoi Dieu reconduit le prophète? Parce que le prophète joue un rôle et je vais vous l'expliquer. Et vous allez comprendre maintenant beaucoup de choses. Suivez. Quand vous faites un carreau, faites un carreau dans votre tête. Faites un carré. Donc, on a un carré comme ça. Le carré, dites église. Dites avec moi église. Vous allez reconnaître les cinq rôles des cinq ministères dans l'église. Premier rôle, l'apôtre. On va mettre de côté. Deuxième rôle, le prophète, on met de côté. Vous allez comprendre beaucoup de choses. A votre avis, où est limité le rôle de l'évangéliste? C'est hors du carré. Puisque le rôle de l'évangéliste, c'est de gagner des âmes qui ne connaissent pas Jésus. Donc, lui, son rôle, l'évangéliste, dont j'écris EV, son rôle, c'est hors de l'église. Dès qu'il vient au culte, il n'a plus de rôle. Puisque ce n'est pas son chant. Si quelqu'un est déjà à l'église, c'est qu'il a déjà entendu parler de Dieu. Donc, le rôle de l'évangéliste, c'est hors du carré. Maintenant, et le rôle du pasteur? C'est dans le carré. Donc, les gens que l'évangéliste a envoyés, le pasteur, lui, il doit les garder. Si elle s'absente, le pasteur, donc, berger, quand il y a une brébie qui manque, il sort, il va chercher la brébie. C'est le rôle du pasteur. Donc, le pasteur, c'est à l'intérieur. Mais qui a dit qu'il ne peut pas sortir? Il peut sortir. Vous êtes dans un immeuble. Si tu croises ton pasteur dans un immeuble et tu croises l'évangéliste dans un immeuble, en train de frapper des portes, c'est qu'il y a quoi? Le pasteur est en train de frapper la porte d'un chrétien de l'église locale. L'évangéliste est en train de frapper une porte inconnue. Voilà comment ça se passe. Le rôle du pasteur de base, c'est de rendre visite à une âme. Donc, si tu croises tes deux pasteurs, un évangéliste, un pasteur, c'est qu'un est venu pour attaquer quelqu'un qui n'est pas encore converti. Et le pasteur est venu pour demander les nouvelles de comment ça va à un chrétien de l'église locale. Voilà comment on doit vous enseigner de façon basique les histoires des ministères. Maintenant, le docteur, son rôle, c'est quoi? Vous voyez tous ceux qui sont dans l'église. Il y a un an qui vont devenir des mains des évangélistes. Il y a un an qui vont devenir des pasteurs. Il y a un an qui vont faire le service d'ordre. D'autres vont devenir des diacres. Donc, ça devient des métiers dans l'église. On ne peut pas pratiquer un métier sans une formation préalable. L'INJS, l'INFAS, l'école de police. Même quand tu as eu le concours, on doit d'abord te former. Vrai ou faux? Donc, tous ceux qui ont l'appel de Dieu, c'est le docteur qui les forme. Il leur explique la déontologie du ministère. Ce que je suis en train d'enseigner là, que l'évangéliste est Dieu, c'est lui qui enseigne ça. Donc, le docteur, son rôle est où? À l'intérieur de l'église. Merci. La différence entre le pasteur et le docteur, je vais vous expliquer. L'enseignement que donne un pasteur peut être comparable à, si on compare l'église à une maison, est l'enseignement de papa et de maman. Amen. Ça veut dire quoi? Papa et maman nous donnent une éducation de base. Le feu n'est pas bon. Ne touche pas cette prise, il y a l'électricité. Non. Ne cherchez pas garçon. Ne cherchez pas femme. Il faut étudier. N'écoutez pas les conversations. Lavez-vous. Soyez propre. Lavez la douche. C'est important d'avoir de l'hygiène. Brosse-toi les dents. Ça, c'est le cours de papa. Mais à un moment donné, l'enfant doit aller à l'école pour apprendre. Maintenant, c'est à l'école qu'il apprend que le feu est composé de quoi? On commence à donner les molécules du feu. Donc, le docteur, il va t'expliquer des choses que tu ne savais pas. Il va te dire des choses dans le Seigneur qui vont t'aider dans le ministère. Bien aimé. Maintenant, nous allons commencer avec l'apôtre et le prophète. Ce sont les deux qui restent, les cinq. Quel est le rôle de l'apôtre? Est-ce que c'est dans le carré ou hors du carré? Qui peut trouver? C'est dans les deux noms. Très bien. L'apôtre, quand il est là, sait qu'il n'y a pas d'église. Le carré n'existe pas. Puisque le rôle de l'apôtre, c'est de faire en sorte qu'il y ait un annexe ici. Donc, le carré n'existe pas. C'est-à-dire qu'au moment où l'apôtre commence, il n'y a pas d'église. Son rôle, il veut implanter une église. C'est pour ça qu'on dit que dans l'apôtre, il y a les cinq ministères. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'église, il doit évangéliser. Si maintenant, il a gagné trois âmes, il doit les suivre. Maintenant, ceux qui l'ont suivi, il doit les former pour qu'eux aussi, à l'heure, deviennent des évangélistes pour l'aider. Voilà comment il a les cinq ministères. Maintenant, on remet le carreau. Donc, l'apôtre, quand il est là, quand il est là, l'église n'existe pas. Et le prophète? Le prophète, il est où? Il est dans le carré, non? Très bien. Le prophète, il est dans le carré et hors du carré. Pourquoi? Parce que le prophète, il joue un rôle. Le prophète, il est comme à la maison. Lorsque tu as un papa qui t'a bien éduqué, même quand tu es allé à l'école, tu as souvent besoin parfois d'aller consulter. Le président de la république, les présidents de la république du monde entier, ils ont beau être intellectuels, ils appartiennent, ils ont quelqu'un derrière. Mais pourquoi ils ne vivent pas seulement de leur intellectualisme? Alléluia. Ils ont quelqu'un derrière qui vont consulter. C'est un guérisseur, c'est un tradit praticien, c'est un devin. Un homme a beau être élevé dans le monde, il faut qu'il consulte. Le rôle du prophète représente un peu le marabout dans la société. Donc, le prophète est le marabout de l'église.